Bonsoir à toutes et à tous Entre le livre et moi c'est question d'amour Je voudrais ici à cet instant rendre hommage à des personnes qui m'ont fait rêver qui sont dans cette salle Je vois la grande soeur Madame Tsi que je vous demande d'acclamer Le ministre Justin Morel Junior Merci grand frère Et mon professeur peut-être qu'il l'a oublié mais c'est un autre modèle les amis du futur Abla Yerobaldé Ils m'ont fait rêver et je vous ai dit entre le livre et moi c'est question d'amour Comme on a dit dans ma petite présentation moi je suis originaire de Canca Canca qui est une ville je pense 680-700 km de Conakry je suis né en 1977 d'un père enseignant après qui a fait de la librairie et qui a créé des bibliothèques à Canca ce grand monsieur m'a transmis quoi ? l'amour de la famille et le livre je voudrais à cet instant lui rendre hommage puisqu'il est décédé son petit nom était Ben Toumadi ma petite bio vous verrez des choses qu'on a dites ici mais je voudrais vous parler de mon livre de chevet étant enfant de la Haute-Guinée je pense que l'enfant noir m'a marqué à vie ce livre je l'ai lu relu et je continue je viens d'avoir la version bande dessinée et bientôt il y aura des choses exceptionnelles sur ce livre en République de Guinée j'ai un auteur que j'admire parce qu'on se rencontre très souvent qui est un auteur congolais donc je fais un coucou à ma grande soeur Alem Abankou par l'audace qu'il dégage lorsque j'étais étudiant j'ai imaginé j'avais de l'ambition j'ai créé ce qu'on a appelé d'alors les amis du futur c'était de l'ambition parce que notre credo était comment est-ce qu'être ensemble on peut construire l'avenir de cette nation parce que la Guinée nous inquiétait beaucoup moi j'avais pas de cahier de souvenirs mais j'avais des fiches de souvenirs grand frère en terminale au lycée en mathématiques à Cancan j'ai sélectionné 500 de mes amis j'ai élaboré des fiches tous ces amis m'ont parlé de leurs rêves de ce qu'ils souhaitaient faire et c'est ce qui a donné en 99 ici les amis du futur donc c'était quelque chose imaginé mais avec beaucoup de lecture je voudrais partager avec vous puisque c'est de cela qu'il s'agit quelques livres qui sont dans ma bibliothèque à la maison pour ceux qui souhaiteraient les avoir vous pouvez venir on peut échanger les misérables de Victor Hugo je vous invite vivement je vois des amis français qui sont dans cette salle madame Bovary le journal de Anne Franck un livre magnifique que tout jeune doit pouvoir lire le parfum je vous inviterai et tous ces livres aujourd'hui il y a des grands films qui sont adaptés de ces livres là qui sont tirés de ces livres je ne vais pas pouvoir vous citer tout mais l'exercice était pour vous montrer qu'à travers le livre on peut faire on peut se construire on peut faire des choses exceptionnelles aussi il y a des films qui m'ont marqué et j'inviterai les jeunes qui sont dans cette salle de les regarder de les regarder et de s'inspirer de ces livres et de ces films écrire pour exister un film magnifique qui parle des choses de la vie des choses qu'on doit dans sa vie vraiment comment se construire nos étoiles contraires Indian Palace 1,2 je pense même le 3 est sorti bonus pour mes frères et soeurs qui sont dans cette salle coexister c'est magnifique intouchable qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et à propos de ce film j'inviterai beaucoup les jeunes Guiniens ma soeur est là pendant l'année du livre on a fait défiler tous ces films là pendant l'année du livre en République de Guinée tout ça c'était pour faire quoi ? c'était pour apprendre à faire des choses exceptionnelles à réaliser une ambition quand j'étais jeune élève à Canca je voyais qu'en Côte d'Ivoire des choses exceptionnelles se faisaient au Burkina au Sénégal dans beaucoup de villes africaines mais je me disais qu'est-ce que nous en Guinée on pouvait faire la grande soeur est là on avait la Kora on avait le Djembe il y a eu des festivals de ces instruments là en Guinée mais après les autres ont pris tout ça moi j'ai choisi le livre je me suis dit qu'à travers le livre on peut faire des choses exceptionnelles et c'est pourquoi j'ai choisi de créer une entreprise je pouvais choisir d'être avec l'Etat à la direction du livre ou bien au ministère de la culture à la direction et tout ça mais je me suis dit le choix de la liberté est fondamental pour réussir des choses exceptionnelles donc j'ai décidé en rentrant de mes études en France de créer une entreprise de droguinien pour pouvoir réaliser vraiment mes rêves en septembre 2006 je crée les éditions L'Armatan parce que j'étais choqué quand j'arrivais à Paris je voyais la Côte d'Ivoire il y avait des listes de livres dans les rayons le Mali exceptionnel le Sénégal quand j'arrivais au niveau de la Guinée c'était 5, 6, 7 livres c'était choquant je me suis dit qu'il faut transformer ça il faut faire en sorte qu'en Guinée les gens puissent écrire et pouvoir publier en septembre 2006 je crée les éditions L'Armatan aujourd'hui nous avons près de 1000 collaborateurs 700 titres 15 directeurs de collection et près de 400 auteurs créer cette entreprise j'ai compris tout de suite qu'il n'y avait pas d'espace de promotion il faut créer cet espace les salons se faisaient encore une fois à Ouagadougou à Bidjan à Bamako j'ai imaginé le salon du livre de Conakry que j'ai dénommé les 72 heures du livre et le thème de la première édition c'était le livre avenir de la Guinée parce que je savais qu'à travers le livre on pouvait sauver notre pays et notre histoire les 72 heures aujourd'hui c'est 13 éditions c'est près de 500 auteurs invités 10 pays invités d'honneur et près de 2 millions de visiteurs parce que lorsqu'on organise l'événement à Conakry les jeunes les étudiants les élèves viennent de gauche à droite après nous traversons pour aller dans une ville invité d'honneur après cette étape dans ma cabine d'étudiants en France je savais que le 23 avril était la journée mondiale du livre et qu'à cet instant chaque 23 avril une ville du monde devenait capitale mondiale du livre je me suis dit pourquoi pas un jour Cancan capitale mondiale c'était ça l'idée mais je savais qu'à Cancan les infractures ne pouvaient pas accueillir c'est pourquoi on doit travailler encore dans notre pays donc j'ai pensé à Conakry j'ai commencé à réfléchir j'ai mis 10 ans à préparer le dossier 10 ans et après 10 ans on a déposé le dossier à l'UNESCO vraiment nous avons réussi par le travail d'une véritable équipe Conakry capitale mondiale du livre c'était 365 jours en livre dans le pays on a associé le livre à tout en République de Guinée parce qu'on voulait rendre le livre sexy c'était ça notre rêve c'est une bibliothèque nationale le grand frère était ministre d'alors on a fait une bibliothèque à l'intérieur de Gamal Abdel-Lasser mais c'était pas ça le rêve il faut qu'en Guinée qu'on rêve d'une véritable bibliothèque nationale mais cette bibliothèque existe aujourd'hui c'est la rénovation de la bibliothèque du professeur Ghibri Tamsinian c'est des points de lecture dans les quartiers de Conakry c'est les salles de lecture c'est aussi près de 5 millions de livres que nous avons distribués des ONG des entreprises des partenaires nous ont envoyé des livres en Guinée et nous avons distribué dans tout le pays la prochaine étape chers amis chers invités c'est de faire de Conakry la capitale africaine du livre c'est ça notre vision et construire par le livre nous allons faire en sorte que l'industrie du livre puisse exister dans notre pays faire en sorte que les livres puissent être édités ici imprimés ici traduits ici dans les langues africaines faire en sorte que le plus grand monument du livre en Afrique soit installé dans notre pays qu'il y ait un musée du livre en République de Guinée et que chaque 2 ans on puisse vraiment faire la biennale africaine du livre donc voilà la vision voilà ce qu'on souhaite à travers le livre on peut garantir l'avenir parce que c'est des emplois c'est du travail c'est des choses exceptionnelles pour la Guinée et je sais qu'on peut compter pour sur chacun d'entre vous ici je termine en vous faisant passer une petite vidéo qui va vous parler de ce que le livre peut apporter à notre nation qui va vous parler dans la région Merci. 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 Merci beaucoup.